– Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Nous sommes à moins d'une heure du message à la nation du chef de l'État, Macky Sall. Vous le savez, la présentation des voeux du président de la République s'inscrit dans une tradition républicaine. Pour le président Macky Sall, la présentation de ses voeux aura quand même une saveur particulière car il présente les derniers voeux de ce septennat. Et c'est là que tout le message de ce soir aura tout son sens. Nous allons en parler. Nous sommes exactement à 54 jours de l'élection présidentielle. Et bien évidemment, son discours sera scruté point par point. Le dispositif au groupe Futur Média est stratosphérique ce soir. L'enjeu est majeur. Nous irons dans un instant à l'immeuble Elimandou, retrouvé à la scène à bas, qui est avec tout le service des programmes de la radio Futur Média. Là-bas également, c'est le dispositif, comme vous le voyez, des grands événements. Après le message à 20h, Sarah Sissé recevra des minutes spécialistes à inviter politique pour débriefer point par point le discours du président Macky Sall. Quel sera son contenu ? Le fond et la forme ? En deuxième partie de soirée également, Papanga Ndiaye sera également avec vous pour la version Wolof de ce débat. Mais d'ici là, on va essayer de se projeter avec Abdoulaye Rokhayaouan, administrateur du cabinet stratégique, spécialiste des questions de développement des projets en Afrique et des développements du secteur privé, ainsi que la modernisation des économies africaines. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Sherif. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons également l'honneur et le plaisir de recevoir un des nôtres, Barqaba, analyste politique, journaliste à TFM. Bonsoir. Bonsoir Sherif. Merci d'être avec nous également. Durant cet échange, nous allons revenir sur le sens du message à la nation. Est-ce une obsession médiatique qui n'intéresse réellement pas le grand peuple ? On va en parler tout à l'heure. Quelles sont justement les attentes du peuple ? Qu'est-ce que le peuple aimerait attendre de la bouche du président ce soir ? Nous allons revenir sur tout cela durant ce débat. Abdoulaye Réouan, vu le contexte, je le disais tout à l'heure, nous sommes à 54 jours de l'élection présidentielle. Allez, vous ne faites pas partie des spins d'acteurs du président de la République, mais quel serait le message idéal, logique ce soir ? Moi je pense qu'il y a deux choses, il y a le message et il y a la posture. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, le président de la République présente ses derniers voeux dans ce mandat. Immédiatement après, évidemment, c'est un président qui sollicite un second mandat. Le risque est grand dans le contexte, certainement en faisant ses voeux, de faire le bilan, et également de faire de la politique. C'est là le défi. C'est là où l'on parle de la posture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire un bilan, mais dans une stratégie quasiment de campagne électorale. Et pour moi, ça c'est l'équilibre qu'il faut trouver, parce que le président doit rester président de la République jusqu'à la dernière minute de son mandat. On s'en va dans des élections présidentielles, et l'on sait très bien que dans le contexte politique actuel, il y a beaucoup de tensions. Donc le défi, c'est comment je fais pour faire un bilan ? – Vous savez bien que quand on fait cette tradition républicaine, on a le souci de faire globalement la situation économique, politique et sociale du pays. On regarde la situation du pays par rapport au monde, et également on exprime ses souhaits. Dans ce contexte-là, nous savons très bien qu'on s'en va dans des enjeux. Le président est attendu sur un certain nombre de choses. – Prenons l'exemple des élections, qui sont un enjeu important, et effectivement, et c'est là où il se déposture. Il y a des gages, des garanties auxquelles des gens doivent s'attendre, parce qu'on s'en va dans des enjeux très importants. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un exercice difficile pour le président de la République. Rester président jusqu'à la dernière minute, donc homme d'État devant faire ce qu'il doit faire, sans pourtant s'en appuyer pour faire de la politique qu'on dirait politicienne, qui risque d'être très mal interprétée, et ça risque de brouiller aussi le message. C'est le défi de mon point de vue pour cette présentation de vous. – Barkeba, au vu des échanges électoraux, aujourd'hui donc on peut ne pas s'étonner de voir le président Macky Sall, tout à l'heure, très politique dans son message. – Chéri, vous me permettrez d'abord, avant de répondre à cette question, de formuler mes voeux de prospérité, de santé, à l'ensemble du peuple sénégalais, particulièrement aux téléspectateurs de la TFM. Et surtout souhaiter justement, pour répondre directement à votre question, que l'enjeu majeur qui nous attend, à savoir l'élection de 2019, – Le 24 février. – Le 24 février, ne perturbe pas la paix sociale, la cohésion sociale du Sénégal qui nous est tous très chère. – Cela dit, je pense que la formulation des voeux, c'est un exercice convenu dans le rituel républicain. Mais effectivement, ces voeux-là interviennent dans un contexte particulier. Et comme l'a si bien souligné Mouchéouane, aujourd'hui le défi pour le président de la République, c'est d'avoir deux casquettes. Mais l'une des casquettes doit primer sur l'autre. – C'est la casquette du républicain. D'ailleurs, l'APR qui est le parti au pouvoir se targue d'être un parti républicain. – Parti républicain. – Alors, c'est au chef de l'État de donner des gâches à l'ensemble du peuple sénégalais, surtout vu le contexte un peu tendu, on a vécu quand même ces deux dernières années, pour dire le moins, il y a une sorte de rupture du consensus démocratique sénégalais. Peut-être que les torts sont partagés entre le pouvoir et l'opposition, mais on a vu que le Sénégal qui, jusque-là, avait une solide réputation de dialogue, le Sénégal est en train de perdre un peu cette touche républicaine, ce consensus démocratique qui faisait son charme, au moins depuis le code consensuel de 1992. – Et en 2017, d'ailleurs, lors de son message, il avait terminé par un énième appel à la concertation avant justement les élections du 30 juillet des législatives. – Effectivement, moi, c'est sur ce plan-là que j'attends surtout le chef de l'État, parce qu'en fait, c'est à lui, c'est toujours à celui qui est au pouvoir de lâcher du laisse, de donner des gages à son opposition, à son peuple, d'avoir la grandeur, la hauteur d'esprit, de transcender les clivages partisans, ce qui n'est pas facile, vu que c'est un président qui est en fin de mandat et qui va solliciter un second mandat. – Et qui va tout faire pour garder son mandat. – Voilà, on ne peut pas lui en vouloir sur ce plan-là, il a complètement la légitimité d'aller chercher à remplir, mais il faut d'abord que lui, en tant que garant de l'ordre du républicain, il joue son rôle en toute impartialité. – Tout à fait. Là aussi, Abdoulaye, l'opposition affiche déjà de sérieuses inquiétudes concernant le processus électoral avec la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections initiées par maître Mamadamagé, pardon. Ce soir, le président, donc, il est dans l'obligation de rassurer, de donner des garanties, en tout cas, pour un scrutin crédible. – Objectivement, et je partage totalement le point de vue de Barclay, si j'étais le président, je vais essayer de gérer une image. Une image qui se détache du chef de parti et du politicien pour être un recours pour l'ensemble de la communauté. Je sais que j'ai une opposition qui, sur plein de questions, liée au processus électoral, liée à la plateforme, liée au parrainage qui amène beaucoup de frustrations, est vent debout pour rendre tout complexe, créer toutes les conditions d'un contentieux électoral. Ce n'est pas nécessaire, nous n'en avons pas besoin. Donc, si j'étais le président, pour cette fois-ci, je serais celui qui va donner des garanties à mon peuple et à cette opposition, par rapport au processus électoral. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est de son crédit. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est qu'on n'a pas besoin d'un contentieux. Troisièmement, le président de la République vient d'aller chercher du financement pour son PSO, phase 2. Mais il faut le réaliser. Il faut le réaliser dans des conditions d'une légitimité politique qui permet à l'État de fonctionner normalement. Le plus bel exemple que je donne, et tout le monde l'a vécu, mais Emmanuel Macron a été élu de façon remarquable. Il a été élu légalement, il a été élu sur une base légitime populaire. Après un an, aujourd'hui, il a toutes les difficultés pour gérer son pays parce que la contestation est telle qu'il a du mal à asseoir son pouvoir. Donc, il ne s'agit pas de gagner des élections. Il s'agit de créer les conditions d'une acceptation de ce vote et que le lendemain des élections, les gens se mettent au travail pour travailler. Si on n'a pas ça, notre plan, phase 2 émergent, quels que soient les moyens financiers pour lesquels nous avons une bonne réponse de la communauté internationale, ne servira à rien. Donc, le président a une double responsabilité. A la fois, c'est le garant des institutions de donner des messages clairs qui fait que si j'étais le président, je fais tout pour que toutes les actions que je pose soient des actions qui amènent de la sérénité, qui tiennent compte des préoccupations de son opposition parce qu'il faut anticiper demain sur la gouvernance. – Tout à fait. En même temps, j'ai envie de dire Barqaba, le président va assurer lui-même de servir sa prévente de son discours de ce soir sur l'échelle nationale avec, voilà, il paraît-il, un débat en Wolof. N'est-ce pas là le top départ, donc, de la campagne électorale ? Stratégiquement, est-ce que c'est bon ? – J'ai envie de vous demander, Chérif, est-ce qu'on a une fois cessé au Sénégal d'être en campagne électorale ? – Depuis 2012, depuis l'évolution du président. – Que ce soit du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, mais peut-être que là, c'est juste… – Dans certaines situations, on pourrait y mettre l'effort. – Voilà. – Pour rester républicain, justement, est-ce que… – Il a tenté le phénomène. – Oui. – Et tout ceci pose des questions extrêmement importantes. On a eu l'impression qu'au Sénégal, on est entré en campagne électorale avant même la date officielle de l'ouverture de la campagne. Que ce soit du côté de l'opposition, où on a vu des candidats sillonner le pays, avoir un temps d'antenne, et tout ça dans l'absence la plus totale de régulation. Parce que quand même, dans un pays normé, on n'entre pas en campagne comme on veut, on ne met pas ses affiches dans les panneaux publicitaires comme on veut. Il y a une période officielle d'ouverture d'une campagne. Et tout ceci, à mon avis, pose des questions fondamentales par rapport aux standards démocratiques du Sénégal. J'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de dysfonctionnement dans le jeu démocratique. Voilà un pays qui se targue d'avoir fait deux alternances majeures, deux alternances qui sont entrées dans l'histoire politique africaine récente, mais qui n'arrivent pas, je veux dire, à préserver certains acquis. On a un peu l'impression qu'on patauge, qu'après les élections, on reprend un peu le haut de toit de l'arc, et qu'on n'a pas un bon système de check and balances, de contre-pouvoir, qui permet quand même qu'on reste dans le bon standard démocratique. Donc pour moi, on est en campagne électorale permanente. Ce qui va juste changer, c'est que dans les prochaines semaines, les gens vont surinvestir le champ politique. Et le champ médiatique. Et le champ médiatique. On a, en tant que journaliste, en tant que praticien des médias, aussi un rôle fondamental à jouer par rapport à ça. Pour juste nous en arrêter à un point, vous avez vu ce qui s'est passé récemment avec les parrainages. Il y a eu beaucoup d'appels à candidats. Là aussi, il y a beaucoup de débat. Est-ce que les médias aussi n'ont pas joué un rôle amplificateur par rapport à certaines personnes qui n'avaient pas le poids électoral ? – En tout cas, pour l'instant, c'est le Conseil constitutionnel qui est en train de juger. On va en parler tout à l'heure, Barqaba. Je le disais à l'entame de mon propos. C'est un dispositif exceptionnel ce soir. Je rappelle que tout juste après, là, c'est l'entrée. Vous aurez du lourd tout à l'heure avec Sarah Sissé et Souleymanian qui vont regarder les mêmes invités avec d'autres invités éminents spécialistes des questions de droit et politique. On va aller directement à l'immeuble Elimandou retrouver à la scène bas. Je vois Makoumba Bey à l'écran. Bonsoir. – Bonsoir, Chérif. – Merci de nous recevoir dans ce très joli studio. Makoumba, du côté de la RFM également, c'est un dispositif des grands événements pour ce message très important ce soir. – Vous l'avez dit, c'est un dispositif très exceptionnel, Chérif. Bonsoir d'abord à tous, bonsoir à toutes. Et par anticipation, bonne et heureuse année 2019. Vous l'avez dit, le groupe Futur Média innove, donc 2018 qui va s'achever dans quelques heures. Nous sommes ici dans les locaux de la RFM, mais également de l'Observateur. Vous savez, la radio RFM, c'est la radio de toute l'actualité. Et l'Observateur également, que vous savez également. Nous sommes avec Aline Badrafal, le directeur de l'Observateur, mais également avec Baba Karfal, le directeur de l'information de la radio Futur Média. L'événement, vous le savez, c'est le discours tant attendu du chef de l'État, le discours à la nation, comme il le fait chaque année. D'abord, on va donner la parole à Aline Badrafal, le directeur de l'Observateur. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir aux auditeurs de la radio RFM, mais également aux téléspectateurs de TFM, mais également bonsoir aux lecteurs du journal Observateur qui nous écoutent et qui nous suivent à travers les ondes du groupe Futur Média. Alors, vous avez prévu des choses justement pour cette soirée. Nous sommes également, comme je vous l'avais dit tantôt, avec Baba Karfal, le directeur de l'information de la radio Futur Média. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, vous également, vous avez prévu des plateaux justement pour cette soirée. D'abord, une question pour M. Aline Badrafal. Alors, qu'est-ce qui est... Arrêtez de nous appeler, monsieur, on est des collègues. Absolument. Aline Badrafal, ABF, voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette soirée ? Eh bien, c'est une soirée assez exceptionnelle pour les Sénégalais. Tout simplement parce que le président de la République doit prendre la parole et s'adresser aux Sénégalais. Donc, le chef de l'État, c'est déjà une très grosse source d'information. Nous attendons de lui qu'il nous donne de la matière, en tout cas à cogiter. Il est clair maintenant que pour la presse écrite, le dispositif, il n'est pas similaire au dispositif de la radio ou de la télé où les gens sont mobilisés toute la journée. Il suffit juste pour la presse écrite de suivre le discours du chef de l'État, l'adresse à la nation du chef de l'État. Ensuite, de l'analyser, mais également de l'analyser par des personnes, ressources que nous utilisons sur le volet pour un peu faire comprendre aux Sénégalais les tenants et les aboutissants de cette adresse à la nation qui, en tout cas pour cette année, revêt un caractère assez particulier. Absolument. Vous l'avez dit, un caractère assez particulier parce que c'est le dernier discours du chef de l'État pour son sept-tenant. Alors, si vous devez faire justement un bilan, c'est d'abord quoi ? Non, moi je ne peux pas tirer de bilan à la place du chef de l'État. Voilà. Ce qui est clair maintenant, c'est que c'est un discours qui est très attendu, une adresse qui est très attendue tout simplement, parce que vous l'avez dit, c'est le dernier discours d'un sept-tenant. En tout cas, où il devrait faire un bilan de tout ce qui s'est passé depuis 2012, mais également ouvrir les perspectives pour dire ce que lui, il entend faire dans un proche avenir, si en tout cas il est réélu. Donc fondamentalement, il devrait nous parler de son année sociale, probablement, mais également des infrastructures et autres. Mais le plus important, c'est de faire comprendre aux Sénégalais où est-ce que nous allons, mais également te donner des gages de sécurité par rapport à l'élection présidentielle. parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une certaine nervosité qui se dégage et les Sénégalais ont besoin d'être rassurés par rapport à ce point-là et je pense qu'il donnera des gages de sécurité quant à l'organisation de ces élections-là, mais également la transparence et la sécurité de cette élection. De cette élection, justement. Babacar Fall, alors, on sait déjà qu'un plateau a démarré avec Abdoulaye Sissé, avec ses invités en haut, en tant que directeur de la radio, directeur de l'information, bien précisé. Alors, après ce plateau, qu'est-ce que vous avez prévu ici à la radio ? Oui, après l'émission d'Aboulaye Sissé, qui est en avant-débat, avant le discours, donc avec ses invités pour analyser un peu la gouvernance, Max Kissal, son bilan, vous l'évoquiez tout à l'heure, également sans doute ouvrir les fenêtres, mais ça, on n'ira pas plus loin avant le discours du président public. Après le discours, les réactions à chaud des différentes personnalités politiques, leaders de partis, de la majorité de l'opposition, éventuellement de la société civile, on verra. Et pour cette année, on a décidé de faire, après le discours, notre débat, il sera un débat social, avec le ministre du Travail, avec des syndicats, parce que l'économie, les autres questions, c'est important, mais le social, on a décidé de faire la priorité, de mettre le focus sur le social, après le discours de Max Kissal tout à l'heure. Alors, je peux dire alors que les auditeurs de la RFM ne vont pas regretter, justement, le fait de rester scotché sur les antennes, plutôt sur la fréquence 94.0. Chérif Diop, j'imagine que vous, également, vous avez plein de choses à débattre avec vos invités. Rappelez juste, comme vous l'avez dit, il y a d'autres plateaux, d'autres innovations qui attendent les téléspectateurs de la télé future média, comme chaque année, nous innovons, et voilà, restez scotché devant vos télés, et attendez ce qui va venir. Chérif, à vous. Bien sûr, la 94.0, merci beaucoup, et grand merci, également, à Alune Bada-Rafal, directeur de publication du quotidien de l'Observateur, et Baba Karfal, directeur de l'info, du côté de la radio Futur Media. Alors, la crise sociale, Baba Karfal l'a évoquée tout à l'heure, on va en parler également dans ce débat, et les attentes, de manière générale, sont nombreuses. On va écouter, à ce propos, le micro-trottoir réalisé par Fad Bintou Conté sur les attentes des Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, et toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. En tout cas, sur le plan social, je le disais tout à l'heure, là aussi, le président sera attendu, malgré la croissance qui est vantée, la croissance de plus de 6% en trois années d'affilée. Ça aussi, c'est souvent une arme brandie, j'allais dire, par le camp du pouvoir, mais la répartition, les couches vulnérables aujourd'hui, la pauvreté, il faut le dire, dans la périphérie de Dakar, est encore effarante. Ça fait partie des points très importants, à mon avis, que le président devrait regarder sous deux angles. Le premier, c'est que, de façon générale, si vous regardez la présentation des meilleurs voeux, de tous les chefs d'État africains, c'est toujours un discours comme si on est toujours dans le meilleur des mondes, tout est parfait, on a fait des politiques, on a fait des résultats. Si vous écoutez la présentation des meilleurs voeux des pays développés, écoutez la France, écoutez l'Allemagne, ces élites-là disent, écoutez, nous avons commencé. Nous savons qu'il y a des difficultés dans telle couche de la population. Nous savons qu'il y a des problèmes dans tel endroit. Voilà comment nous comptons corriger ces choses-là. Il est extrêmement important d'être réel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Macron ne peut pas faire sa cérémonie, ses voeux, comme si les Gilets jaunes n'ont jamais existé. Donc c'est l'occasion dans tous les grands pays de regarder quels sont les problèmes réels que vit la société, que vit la population. Pas les Indiens les reconnaître, il y a des difficultés, nous n'avons pas été très performants en cela. On envisage de faire ceci, on va corriger ceci, on a très bien compris, ça c'est important. Effectivement, nous sommes dans un pays où il y a, quand on parle, il y a l'économie, on ne peut pas contester qu'au Sénégal, il y a sur le plan des indicateurs économiques. Et c'est très important qu'on parle de cela. Très souvent, on a tendance à dire, oui, c'est bon d'avoir une croissance, ça ne fait rien, ce n'est pas vrai. Si vous avez une réponse en croissance économique continue, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Standard Pouce qui l'a dit. On a en 2007 une croissance de 7,2% et Standard Pouce prévoit une croissance en moyenne de 6% jusqu'en 2020. C'est une agence de notation qui a noté le Sénégal à B+. Ça donne quoi au Sénégal ? Une crédibilité financière sur le plan international. La crédibilité financière sur le plan international te permet de faire des emprunts et ça te permet d'attirer de l'investissement. Si tu n'as pas cette capacité, tu ne peux rien réaliser. – On va parler tout à l'heure du débat économique. – Exactement, mais c'est important. – Le schéma d'endettement que l'on voit actuellement, Abdelhaï. – On va y revenir. – On va y revenir. – Mais c'est important. La croissance économique est très importante parce que ça donne des indicateurs. On est dans un monde réel, on est dans un monde de production économique. L'évolution positive d'une croissance économique attire des investissements, fait que les pays sont ouverts et on ne peut pas créer dans d'autres pays du monde de l'emploi s'il n'y a pas d'investissement. Donc de ce point de vue, c'est vrai. Maintenant, il y a une deuxième dimension, c'est concrètement. Quelles sont nos politiques concrètes sur le terrain ? Pour se rendre compte que le plus grand nombre puisse bénéficier de cette croissance. À ce niveau-là, nos pays ont encore beaucoup d'insuffisances. Autant on a des efforts sur le plan macroéconomique, on a sur le plan des politiques industrielles qui permettraient de créer plus d'emplois et des emplois plus intéressants. Il y a une réelle faiblesse au niveau de nos politiques industrielles. Moins d'emplois. Sur le plan strictement de l'amélioration du niveau de vie, on a des États qui ont certainement une macroéconomique, mais ont des trains de vie tellement élevés que les charges de l'État grèvent la capacité de l'État de redistribuer. Ce sont des problèmes réels. – Le fameux train de vie de l'État. – Exactement. – On va revenir sur tout cela, si vous voulez bien, Abdoulaye. – Et ça, ça limite l'État de faire du social. Et ça fait partie des questions que le président doit adresser dans sa communication. – De ce soir. – Exactement. – En tout cas, les internautes également pouvaient réagir. On va retrouver dans un instant, et c'est Topa Ifal qui va nous parler de tout ça. Mais toujours sur la crise sociale Barkeba, on a vu 40 milliards de francs CFA par an consacrés au programme national de bourse de sécurité familiale. La pauvreté est quand même là, on ne peut pas le nier. Est-ce que là également, le président sera attendu ? – Très, très attendu. En fait, le Sénégal est passé par presque tous les États en peu de temps. En peu de temps, on était inscrit à l'initiative « Pays pauvre très endetté », ce qui reflétait l'état réel. On peut avoir tous les chiffres que l'on veut, mais le pays était un pays pauvre très endetté. Et du jour au lendemain, on devient potentiellement un petit émirat gazier et pétrolier, quoi. Toute proportion gardée. On n'est pas encore le Qatar ou le… – À entendre parler certains, on se croyait que le Sénégal est le nouveau détroit d'Hormuz. – Exactement. En tout cas, sur le papier, il y a de très très bonnes perspectives. Alors, ceci, à mon avis, ne fera qu'accentuer cette fameuse demande sociale, qui est l'un des leviers, justement, sur lesquels le président Macky Sall s'est appuyé de manière intelligente pour conquérir le pouvoir. – Dès le début avec Yonou Yokouté, après… – Le Yonou Yokouté, c'était ça. C'était d'abord une réponse, ou une même promesse de réponse à la demande sociale. L'autre fait sociologique, c'est qu'on n'a pas hérité que des traditions républicaines de la France, on a hérité de cette tradition de ras-le-bol des Français. On est un pays de nyartoucat. Et c'est une très bonne chose, cette pratique des brassards rouges. – Ah, le nyartou, je peux vous dire que ça marche actuellement en France. – Oui, la surenchère corporatiste qu'on a par rapport au syndicat d'enseignants, au syndicat de la santé, moi je trouve que c'est tout à fait normal, c'est à l'honneur du Sénégal de permettre aux citoyens de se montrer un peu ronchants, un peu revendicatifs parce que cela fait partie des standards pour moi d'un pays démocratique où la population a le droit de faire son nyartou et de réclamer un peu plus, toujours un peu plus. Mais maintenant, au gouvernement, d'avoir les pieds sur terre – Et de résoudre les problèmes tout simplement. – Et de savoir comment les résoudre de manière équitable. – Quand on résout un problème pour, je veux dire, donner à une partie de la population très infime certaines catégories de fonctionnaires qui prennent l'État en otage, qui font de la surenchère corporatiste, alors qu'on doit peut-être construire une case de santé à Matam ou bien à Balingor, c'est une question de choix. – Il y a un arbitrage à faire. Barclaba, les internautes également, je le disais, peuvent interagir avec nous. Et tout au long de la soirée, d'ailleurs, on va retrouver Aïssato Paifal qui s'occupe de tout cela ce soir. Bonsoir Aïssato. – Bonsoir, Chérif. – Qu'est-ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux ? – Ben, Chérif, nous attendons les réactions des internautes sur les réseaux sociaux. Et nous savons que les attentes sont nombreuses, donc les réactions vont être à la peine. Et voilà, donc je vous donne le compte Facebook où nous attendons, chers internautes, vos réactions. Donc Facebook, arrobas, téléfuture avec S, médias avec S. Ou si vous voulez, vous envoyez vos vidéos sur le numéro WhatsApp que je vais vous communiquer tout de suite, le 77 738 68 69. Où nous attendons vos tweets sur hashtag Twitter, discours, PR, GFM, le tout collé. Donc, à vos claviers, chers internautes. – À vos claviers. Merci beaucoup Aïssato. – Sous-titrage ST' 501 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 pour avoir une vraie réponse à la difficulté. Le deuxième problème que nous avons ici beaucoup, nous avons un pays où le niveau de vie coûte cher et le pouvoir d'achat est faible. Ça, c'est la réalité. Vous avez partout de la quémande, partout c'est la quémande parce qu'on ne parvient pas à joindre les deux goûts, parce qu'on ne parvient pas à atteindre le minimum pour survivre. C'est un vrai problème. – Comment expliquer également que pendant ce temps-là, l'État s'engage dans le financement lourd, – Mais c'est logique, l'État doit s'engager dans le financement lourd parce que le pays, pour qu'il se développe, il faut de l'infrastructure, ça c'est normal. De la même façon que l'État s'engage dans du financement, s'engage dans d'autres lignes de crédit, dans d'autres secteurs… – Mais cette situation a entraîné un endettement très important. – Mais non, c'est tout ce qui est entrain. Très souvent au Sénégal, on entend parler, effectivement on a un endettement. Pour moi, le plus important pour un pays, c'est d'avoir une capacité d'endettement. Si nous avons une capacité d'endettement, l'État du Sénégal va avoir du financement commun. Soit ce sont les impôts des Sénégalais, et tout le monde sait que notre assiette fiscale, elle est faible, donc si on attend nos ressources, on ne va jamais se développer. Il nous faut aller chercher d'autres ressources. On va aller les chercher sur du financement, créer une richesse économique, une valeur ajoutée, qui secrète des taxes pour rembourser. C'est fondamental, donc il nous faut, et pour moi c'est très important, augmenter notre capacité d'endettement. Maintenant la question c'est d'optimiser l'argent de cet endettement-là. Si je fais une infrastructure, quelle est l'infrastructure la plus optimale ? Est-ce que je vais négocier au meilleur coût pour le faire ? C'est ça l'idée. L'idée n'est pas... Ensuite, évidemment, l'idée va chercher des ressources pour travailler. On a parlé du PUDC, de façon générale, je n'ai pas encore vu quelqu'un critiquer le PUDC. Mais c'est de l'argent qu'on est allé chercher. – 300 milliards sur 4 ans. – Parce que c'est nécessaire. Donc il est important d'aller chercher de l'argent pour même régler le social. Le défi pour moi n'est pas tant dans le fait d'aller chercher de l'argent pour le faire. Le défi c'est nos choix politiques. C'est l'investissement qu'on fait de l'argent qu'on va aller chercher. C'est de créer les conditions pour que des secteurs comme l'agriculture puissent se développer et que la grande majorité puisse travailler à l'assure de son front, avoir un produit qu'il vend sur le marché et qui lui permet de le régler, puisque l'État ne peut pas lui créer des emplois. Il faut créer des leviers qui peuvent créer l'emploi. Pour moi c'est l'agriculture et c'est l'industrie. – Le choix politique, vous l'avez dit, est-ce qu'il est bon au regard de tout ce qui s'est passé durant ce septennat Barque-Barre ? – Oui, on ne peut pas quand même tout rejeter à la mer. L'État a pris des options fondamentales très importantes. On a évoqué tout à l'heure le PUDC qui, en mon sens, quelles que soient ses insuffisances, est quand même un programme révolutionnaire. Parce que pour la première fois depuis l'indépendance, on a essayé de corriger une certaine… – Révolutionnaire, carrément. – Carrément révolutionnaire. – Le président l'avait qualifié de catalyseur d'activité, de génératrice de revenus. – Carrément, je n'ai pas peur des mots. Parce que quand même, c'est la première fois depuis l'indépendance qu'on est allé aussi loin pour désenclaver le pays. Vous savez, quand on reste à Dakar, on ne voit pas toujours l'impact d'une piste à René Roux ou bien dans le linger profond. Pour ces paysans-là ou bien pour les gens qui habitent là-bas, le PUDC, c'est une aubaine. Maintenant, on peut et on doit même critiquer le PUDC sur certains aspects. Est-ce que les marchés ont toujours été donnés dans la transparence, etc. – Le PUDC et le PUMAR aussi. – Le PUDC, le PUMAR, les bourses de sécurité familiale, ce sont quand même des marqueurs très importants pour le certainement du président Macaïssel. Maintenant, on peut avoir un débat là-dessus sur les bourses sociales. Est-ce que c'est de l'assistant ? Est-ce que l'État, c'est un État-providence qui pourra éternellement venir acheter une sorte de paix sociale pour perfuser des familles très pauvres ? – Mais pour un paysan de Maca Koulibantan ou un cultivateur qui n'a jamais vu 50 000 francs dans sa vie, c'est extrêmement important. Maintenant, quelle est l'option fondamentale de cet État ? J'ai l'impression que c'est un État un peu si j'offreine. Parce que la doctrine officielle, je crois, de l'État sénégalais, sous Macaïssel, c'est un État libéral. Parce que Macaïssel est un élève d'Aboulayouad et sous ce rapport, il y a une sorte de continuité. Il a adhéré à l'international libéral. Mais c'est un libéralisme fortement tenté de socialisme. Est-ce que ça, ce sont les réminiscences de son engagement à gauche chez Andy Jeff ? Mais ce sont des options fondamentales qu'il faut régler. Et le but d'un État, quelle que soit sa volonté, ce ne sera pas... l'État à lui tout seul ne pourra jamais créer la demande sociale, régler la demande sociale. Ce que l'État pourra faire, c'est d'accompagner le secteur privé national. Et de la diminuer fortement, en tout cas, au moins. L'État peut corriger, peut essayer de diminuer. Mais cette option d'avoir une sorte de tirelire pour le président de la République, qui va, au gré des revendications, régler un petit problème ici, demain. On va juste survivre, mais ça ne réglera pas fondamentalement le problème. – Les bourses familiales, actuellement, c'est 400 000 familles. – C'est 400 000 familles, ça coûte très cher. – Tous ces sujets seront débattus tout à l'heure, Barqaba, avec Sarah Sissé et Suleymanian. Je rappelle, c'est un plan large sur le discours du chef de l'État. Dernière question, avant de rendre l'antenne, vous êtes spécialiste des développements des projets en Afrique. En voulant quand même réaliser des infrastructures de la phase 1 du PSE, le Sénégal s'est beaucoup appuyé sur les financements commerciaux des banques chinoises, turques et françaises. Or, ces contrats commerciaux sont financés à travers du crédit à l'exportation qui exige qu'au moins 70% des ressources financières octroyées soient payées à des fournisseurs de pays émetteurs du crédit. La conséquence, c'est que c'est la quasi-exclusion des entreprises sénégalaises de BTP et de ces marchés financés par les ex-banques. Aujourd'hui, dernièrement, à Paris, le Sénégal a engrangé 7 356 milliards. Comment rectifier le tir dans cette phase 2 ? – Il y a deux façons. La première chose, pour moi, c'est très important, je le répète, les infrastructures. Les infrastructures, il faut les financer. Vous avez deux façons de les financer. Ou vous avez des secteurs privés et internationaux qui s'entendent avec vous avec des PPP, qui partagent avec l'État les risques d'investissement et on négocie une concession. Ou vous avez des guichets pour emprunter l'argent. Les guichets, aujourd'hui, dans le monde, les plus rapides, ce sont les exims. Exims Chine, Exims India, Exims Turquie. Ce sont du financement du crédit à l'exportation à des conditions quasi-concessionnelles. Donc, c'est comme si vous alliez chercher un financement à 1,75, 2% pour des crédits commerciaux. Effectivement, il y a des exigences dans le contrat commercial. 70% effectivement de la dépense doit être faite auprès du pays émetteur. Mais ça, c'est une chose. Ça, c'est le cadre global. Que nous ayons la capacité, nous, d'aller chercher ces financements, c'est bon pour réaliser nos infrastructures. – Le Sénégal est bankable, c'est ce qui se dit. – Pour moi, ça, c'est bon. Maintenant, deuxièmement, comment on fait maintenant, à partir du moment où on a cette stratégie, pour que nos entreprises locales puissent capitaliser au maximum, ça, c'est une autre stratégie de captation de l'investissement. C'est là où l'État a un rôle auprès du secteur privé, pour les mettre en matching avec des entreprises, qu'elles soient turques ou chinoises, pour travailler ensemble, pour créer beaucoup de choses qui restent. Je donne un exemple. Vous avez ces projets-là, pour beaucoup, ce sont des projets qui sont venus, par ce qu'on appelle off-spontané, parce qu'au Sénégal, vous avez une loi DPPP qui permet, l'État dit, moi, je veux ce pont ou je veux cette autoroute, je peux venir vous dire ce pont, je suis capable de vous le faire à temps. Et on discute et on négocie. Mais de la même façon, j'ai au Sénégal des entreprises sénégalaises, constructeurs, qui peuvent prendre des offres spontanées, qui peuvent aller s'asseoir avec des partenaires turcs ou chinois, ou américains, et venir demander à l'État du Sénégal de leur faire une offre. Ça, également, c'est aussi, de la part du rôle du secteur privé, de capitaliser sur les dispositions qui permettent d'aller chercher du financement. – Même si le président exige, aujourd'hui, le modèle fast-track, il faut aller vite, et bien, aujourd'hui, il a dit à Paris, – Mais ça, c'est correct, pour moi, il n'y a pas de problème, l'important, c'est l'efficacité. – Deux ans, ça suffit pour bâtir quelque chose. – Ça dépend de l'infrastructure qu'on veut faire, ça dépend de l'infrastructure. – Il a donné l'exemple de l'université à Maud-de-Macta-Armao, ça fait cinq ans que cela dure, là aussi, c'est un problème, on ne peut pas laisser ça… – Mais tout dépend d'un projet, de la taille du projet, et ça dépend, ça, ce sont des ingénieurs qui sont capables de planifier un projet. Mais globalement, pour moi, c'est très important qu'on ait plus d'infrastructures, mais c'est très important que nous ayons des stratégies. Pour dire, si nous mobilisons autant d'argent dans ces… Le plus bel exemple que je donne, c'est dans le secteur de la construction. Vous savez, tous ces projets, c'est des projets d'infrastructures en construction. Vous savez, aujourd'hui, chez nous, nos industries, tout ce qu'on fait dans la construction est importé. Mais il y a dans la construction des choses qu'on peut fabriquer ici. Si en tant qu'État, je sens qu'il va y avoir tant d'argent qui va être dépassé dans l'infrastructure, Moi, en tant qu'État, j'essaie de voir dans mon secteur privé local quels sont les gens que je peux encourager à créer une structure, une production locale pour alimenter ces travaux de construction. Ça, c'est cette énergie-là, pour moi, cette synergie qui manque entre la réponse au financement aux infrastructures et comment nous capitalisons pour permettre à nos secteurs privés locaux de développer des produits et de développer davantage les business. – Tout à fait. Barqaba, vous êtes d'accord avec ça ? Le secteur privé a son rôle à jouer pour le développement ? – On ne peut pas réinventer la roue. Il n'y a pas de contre-exemple dans l'histoire où un pays ne s'est pas appuyé sur un secteur privé fort pour tirer l'économie vers le haut. Et on ne pourra pas y échapper. Sinon, ce qu'on aura, c'est une sorte d'État-providence où l'État va vouloir jouer le rôle du bon père de famille qui va contenter tout le monde. Mais ce sera une croissance qui sera redistribuée, mais qui ne créera pas de l'emploi. Le rôle de l'État, c'est de gérer les équilibres fondamentaux, la sécurité, le système de santé, etc. Mais pour ce qui est de tirer le pays vers le haut, on ne peut pas échapper à la case secteur privé national fort, compétitif. Et là, on en est encore très, très loin. Pour le moment, ce ne sont pas les options fondamentales de l'État. Le dialogue entre le privé sénégalais et l'État du Sénégal est encore, à mon avis, embryonnaire. Et c'est là où Macky Sall, à mon avis, devrait s'inspirer beaucoup du roi du Maroc. Le roi du Maroc est allé jusqu'à vouloir faire adhérer son pays à la Cédéaou. On sait que c'est de l'opportunisme politique et économique. Historiquement, rien ne lit le Maroc à l'espace Cédéaou. Mais s'il y a une chose qu'on peut reconnaître à Mohamed VI, c'est du fleur. Voilà un roi qui n'a pas hésité une année à aller jusqu'en Guinée-Bissau, un pays considéré comme un sable pour plusieurs raisons, et qui a passé deux semaines en Guinée-Bissau. Mais quand Mohamed VI se déplace, c'est avec tout le patronat marocain. Et peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, on verra que les banques marocaines, l'aéroport de Bissau, etc., sera au main des Marocains. Or, le président Macky Sall a, lui, une occasion historique du fait de son leadership dans la sous-région, qui est incontestable. Et puis, il y a la place de Blaise qui est un peu vacante. Lui, il peut jouer un peu cette tutelle en Gambie, en Sierra Leone, au Libéria. Mais on ne le voit pas drainer les chefs, les capitaines d'industrie du Sénégal, s'il en existe, et je pense qu'il y en a, vers ces pays-là, pour que les Sénégalais, qui sont bien formés, bien outillés, aillent conquérir ces marchés-là. – Et c'est enfin un stratège, vous l'avez dit, Mohamed VI Barkeba. – Juste acheter, et c'est très important, l'exemple du Maroc. Mohamed VI pratique ce qu'on appelle l'État pro. Un État est protecteur de son secteur privé. Un État est promoteur de son secteur privé. Un État s'associe avec son secteur privé pour être un producteur. Pourquoi ? Et c'est très important. Si le secteur privé, le Maroc, qu'est-ce qu'il font ? Il faut une stratégie pour faire que le Maroc ait le hub d'investissement du monde pour aller couvrir le reste de l'Afrique. Ce que dit Barkeba est vrai. Pourquoi Maki ne dirait pas ? Je vais être celui qui va avoir le leadership conquérant dans la sous-région. Mais pour ça, il me faut outiller mon secteur privé. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que l'État ait une vision et qu'on arrête de faire des complexes, qu'on ait des acteurs. Il y a aussi un rôle important du secteur privé. Parce que si le Maroc attire les investisseurs, c'est parce qu'au Maroc, vous avez des acteurs privés importants. Vous savez, le secteur privé international, je vous donne deux exemples très importants. Tout le monde dit qu'il y a KFC qui va venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Baba Kornogom, qui est à Sédiments, qui a développé une industrie, qui donne la matière première pour faire du KFC et qui partage le risque d'investissement dans une franchise avec KFC. Sinon, il ne serait pas là. Pourquoi vous avez des KFC, des McDonald's, des Renault, en Afrique du Sud et au Maroc ? Parce que le secteur privé de ces pays se sont mis dans des dispositions de partage de risque d'investissement. Mais ça, c'est fondamental. Dans nos pays, c'est important le rôle de l'État, c'est important le secteur privé. Et je finis là-dessus. Pour moi, sur le secteur privé en particulier, je dépasserai l'approche classique des organisations professionnelles. Je suis Maki Salle. Je sais qu'au Sénégal, vous avez des entreprises de construction efficaces qui sont construites partout dans le monde. Mais moi, Maki, je les prends un à un, je les rencontre. Et les mettre en confiance. Comment on fait ? Comment je peux vous accompagner ? Ensemble, vous trouvez des stratégies de conquête de la sous-région et de refinancement de nos approches. – Tout est dans la stratégie, Abdoulaye. – Toujours, toujours. – On aura l'occasion de revenir sur tout cela. Je vous rappelle, là, disons que c'était un peu l'entrée. Vous aurez du lourd tout à l'heure avec Sarah Sissé et Suleymane Nian. Et puis un peu plus tard, en deuxième partie de soirée, fromage et dessert avec Papin Kain Ghaï qui va faire ce débat en Wall-Off cette fois-ci. Merci de votre fidélité renouvelée à la TFM. On se donne rendez-vous très, très, très prochainement. Belle année. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. – Sous-titrage ST' 501